Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'hiver et on va faire le défi hebdomadaire, le pilotage à l'état pur. Chapitre 3, le bec dans l'eau, obtenez 3 étoiles à la zone de vitesse de l'Adera. La zone de vitesse de l'Adera est ici, si jamais elle n'apparaît pas sur votre carte, vous devez encore continuer à progresser dans le mode solo d'horizon afin de débloquer cette zone de vitesse. Ça peut aussi être un bug, essayez toujours de redémarrer la console, on ne sait jamais, si vous aviez la zone avant et qu'elle n'apparaît plus, alors c'est un bug, mais si vous ne l'avez jamais eu, alors il faudra bien faire le solo comme j'avais dit. Pour facilement repérer la zone de vitesse de l'Adera, partez du Festival Horizon Mexico, partez en diagonale vers le stade, une fois que vous êtes au stade, repartez vers le haut et elle est ici, là-bas, en fait à Guanayoto, exactement ici, là. Je vous montre un petit peu, voilà, là. Et pour faire les 3 étoiles, vous devrez faire 152 km heure, on va dire 153. Vous prenez donc la BMW M4 GTS de 2016, mais avec le réglage suivant pour que ce soit plus facile, avec le réglage suivant, Nasty Boy et le code 1, 1, 7, 0, 0, 5, 6, 8, 3, 1, 1, 7, 0, 0, 5, 6, 8, 3. Vous vous mettez ici à l'intersection de la route rouge, pour là-bas, allez faire vos 152.9 km heure, donc 153, et c'est parti. Dans le premier virage, n'allez pas trop vite, pas celui-ci, mais celui-là de la zone de vitesse. Ici, n'allez pas trop vite, coupez bien comme ceci, comme ça. Maintenant ici, coupez bien, relancez-vous bien, hop, comme ceci. Vous allez ici, et maintenant faites attention, vous freinez légèrement ici, vous prenez bien la courbe et vous accélérez à fond, ça passera sans problème. Voilà, 154.69 sans problème. Alors, ce n'est pas forcément super évident, mais ce n'est pas si difficile que ça non plus. Voilà, c'est fait, on peut passer au chapitre suivant. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Merci. Merci.